nous sommes dans le quartier de saint sulpice dans le sixième arrondissement de paris la très grande église saint sulpice renferme un élément qui suscite beaucoup de curiosité c'est en 1727 que le curé de la paroisse jean baptiste languet de gergie soucieux de faire sonner les cloches de l'église à l'heure exacte décide d'édifier un gnomon au sein de son église cet obélisque d'où part une longue ligne en laiton ayant obtenu satisfaction le curé voulu également calculer avec exactitude la date de pâques en effet la fête de pâques est célébrée le dimanche qui suit l'équinoxe de printemps l'objectif est donc de déterminer le jour de l'équinoxe grâce à une lentille placée dans un vitrail du transept sud de l'église le soleil se reflète précisément sur la ligne en laiton que l'on trouve toujours au sol ou dans l'obélisque lui-même à partir de là l'on calculait la date de l'équinoxe de printemps ceci permettait de déterminer le jour de pâques mais aussi toutes les fêtes qui lui sont liées en effet 40 jours après pas qu'il y à l'ascension donc toujours un jeudi et dix jours après l'ascension c'est la pentecôte mais à saint-sulpice bien plus que le gnomon c'est le tombeau du père languet de gergie qui doit attirer l'attention il représente le prêtre s'échappant des ténèbres de la mort pour entrer dans la lumière de la vie éternelle alors que la mort représentée par ce squelette est repoussée l'immortalité levant le voile des ténèbres fait entrer le prêtre dans la lumière alors que ses yeux contemplent toujours le coeur de l'église ce à 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2